Microcidé, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous parlons d'un film qui sort en salle, on enregistre le 10 mars, mais le film sort le 15 mars, le film s'intitule Adios Enthusiasmo, il a été réalisé par Vladimir Durand, qui est là pour nous en parler, et avant qu'on commence, je voudrais saluer et remercier Jamila Ouzahir, l'attaché de presse du film, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Alors, déjà, premièrement, comment allez-vous Vladimir à quelques jours de la sortie de ce film ? Bien, merci, je suis ravi d'être ici avec vous. Alors, je vais m'excuser à l'avance, parce qu'il y a longtemps que je ne parle pas, disons, quotidiennement le français, donc je vais certainement chercher mes mots et faire quelques erreurs, mais je suis ravi d'être avec vous, de parler de ce film qui a été tourné il y a quelques années, et puis, bon, je suis très proche de la France, d'aider mon enfance, donc je suis ravi de le montrer en France. Il a été fait en quelle année, ce film ? Ce film a été fait en 2017, en Argentine, et c'est une… moi, je suis colombien, je vis en Argentine il y a une décennie, et c'est une coproduction colombo-argentine, qui a été financée par le Fonds public du cinéma de la Colombie. Donc, c'est un film des deux pays tourné en Argentine. Alors, je vais lire, je vais faire exprès de lire le synopsis qu'on trouve dans le dossier de presse de votre film, pour que les personnes qui nous regardent aient un petit aperçu, et après, on parlera du film, parce que comme je vous le disais hors caméra, je le dis, moi, ce film a beaucoup perturbé, et en même temps, je trouve que c'est un film vraiment, vraiment passionnant, mais on va expliquer tout ça après. Enfin, on va expliquer, je ne pense pas qu'on pourra expliquer, mais c'est ça qui est très intéressant, alors le synopsis, c'est très simple, Axel, qui a 10 ans, vit avec sa mère Margarita et ses trois sœurs, qui sont âgées d'une vingtaine d'années, et leur appartement est comme une caverne confortable, où ils jouent de la musique, mangent, dorment et discutent dans une atmosphère chaleureuse, alors que Margarita, donc la maman, vit enfermée dans sa chambre pour une raison mystérieuse, et j'irai même beaucoup plus loin, si je ne me trompe pas, elle est, là où elle se trouve, en tout cas, c'est derrière la salle de bain, quelque chose comme ça. Oui, c'est une chambre, c'est sa chambre qui a une connexion à travers une petite fenêtre, avec la salle de bain, même pas avec, oui, avec la toilette même, d'un couloir. Donc, il y a cette ouverture dans sa chambre, donc ils peuvent parler, ils peuvent communiquer, ils peuvent échanger des objets à travers cette fenêtre. Voilà, alors, on va le dire d'emblée, et comme ça, à aucun moment, on a une explication rationnelle de cette situation-là. Pourquoi elle est là ? Que se passe-t-il ? Est-ce que peut-être elle n'existe pas ? C'est un fantôme ? Et là, très vite, on comprend qu'en fait, on ne sera pas, on ne va pas être un spectateur passif, mais très actif. Est-ce que vous, c'est un peu ce que vous avez comme rapport au cinéma, votre rapport au cinéma ? Est-ce que, en tant que spectateur, j'entends bien, est-ce que c'est très important en tant qu'un spectateur, quand vous êtes extrêmement actif vis-à-vis d'un film que vous regardez au cinéma ou dans votre salon, c'est-à-dire d'avoir cette impression que si le spectateur n'est pas là, le film ne peut pas se faire ? Oui, je pense que plus que l'activité du spectateur, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'activité, disons, la vérité. C'est un mot un peu dangereux, mais la vérité de l'acteur, des acteurs, des actrices, en tant que, quand je sens que ce qui est en train de se construire est construit à travers le corps et l'imaginaire, est vraiment traversé par l'imaginaire des acteurs, et pas pour construire un argument ou une structure ou une narration, pour moi, un spectateur, sinon, quand un film me fait sentir témoin, même si je ne comprends pas tout, même quand je sens que je suis en train de spionner une conversation dans la table à côté et qu'il ne parle pas pour moi, c'est ça ce qui m'intéresse au cinéma. Donc, les explications rationnelles, disons, peu m'importe, ou si vraiment il y a une construction. Là, je viens tout juste de voir le film Alcaraz de Carla Simon, et il est arrivé avec son premier film qui a fait son début à Berlin, à Berlin en même temps que le mien, avec été 1995, oui je crois que c'est, non, été 1993, et vraiment, il y a un conflit de terre entre cette famille sur laquelle elle fait le portrait, il y a eu un conflit de terre, il y a, disons, un conflit dramatique réel, mais on ne se rend pas compte, il importe peu, parce que tout est construit à travers un état de présent, disons, présent constant des acteurs, et pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, les explications, c'est secondaire. Donc, pour le cinéma qui m'intéresse à moi, disons, qui me touche vraiment le plus, ça arrive comme ça, et c'est ce que j'ai cherché, c'était mon objectif dans ce film et dans ce tournage, surtout. Avant de commencer, on a commencé à parler de votre film, mais moi, j'aimerais bien savoir, parce que plus je regardais le film, plus j'avançais donc avec les personnages, avec la structure aussi du film, puis je me demandais d'où vous venez exactement cinématographiquement parlant, je m'explique. Est-ce que vous auriez une espèce d'image marquante, peut-être qui renvoie à l'enfance, ça peut être un extrait d'un film, ça peut être, je ne sais pas, un tableau, ça peut être une image du quotidien, une photographie, mais cette image-là pourrait définir un peu le rapport que vous entretenez avec l'image aujourd'hui. Est-ce que vous avez comme ça une image marquante ? Je dois avoir un million d'images parce que j'ai une histoire particulière avec le cinéma. Mon père, Ciro Duran, est un des cinéastes les plus importants de la Colombie dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc, quand je suis né, il était tout juste en train de montrer son film gamin à Cannes, et à partir de là, ma relation avec le cinéma est complètement familiale, passionnelle, dans des plateaux, à l'intérieur du cinéma même, et en train de regarder le cinéma, une histoire très émotionnelle avec le cinéma, même religieuse, je dirais, parce que pour moi, le cinéma, c'était un endroit de découverte et de plaisir de tout petit, de tout petit, j'accompagnais mes parents au festival de cinéma de Cartagène, et là, j'entrais, je voyais cinq films par jour dès que j'avais 12 ans. Et puis, bon, j'ai eu cette formation, disons, de base quant au cinéma, de nager en cinéma depuis tout petit, mais moi, je crois que j'ai trahi un peu cette formation, parce que quand j'avais presque 30 ans, un peu moins, j'étais très intéressé toujours par les acteurs, par les comédiens, les comédiennes, et par ce phénomène. Donc, quand j'ai fait mes études de cinéma en Argentine en 2001-2002, mais quand je suis, après, je suis retourné en Argentine, et là, j'ai commencé des études, disons, de théâtre, dans une école que j'apprécie beaucoup, et j'ai commencé là, et puis je suis resté, et j'étais en train d'intéresser pour être un bon directeur d'acteur, pas pour être un comédien. Et à partir de là, je me suis rendu compte, si je veux rester ici et continuer, disons, cette gymnastique, il n'y a pas d'autre que de m'entraîner en tant qu'acteur, en tant que comédien. Et puis, bon, j'ai passé 10 ans, 12 ans, je ne suis jamais parti de cette école, et puis là, je donne des classes même. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus important le corps dont on fait le portrait, les corps, les imaginaires dont on fait le portrait, que le cinéma même. C'est pour ça que je me sens un peu trahi. Mais sinon, pour nommer un film qui m'a marqué beaucoup émotionnellement, je crois que c'est « Au revoir les enfants de lui mal » que j'ai vu à la même âge que les personnages. Et c'est un film qui me parle de beaucoup, beaucoup de choses, d'amitié, d'indépendance des parents, d'être adulte sans l'être, disons, du danger de la vie, du mystère, de la vie, du mystère des autres. Et donc, c'est un film, je ne dirais pas que c'est mon film préféré de l'histoire du cinéma, mais c'est le film qui m'a nettement le plus marqué. Et à la sortie d'une salle, j'avais l'âge des personnages, j'ai moi-même beaucoup de familles qui ont péri à l'Holocauste. Donc, c'est un film qui m'a beaucoup marqué à beaucoup de dimensions, disons. Je crois savoir que lui mal disait à propos de ce film, un film que vous devez certainement connaître, vu que vous le connaissez bien ce film, c'est un film qui germait dans sa tête depuis très très longtemps. Et il disait, j'avais besoin de faire ce film parce que je culpabilisais, moi, enfant, de n'avoir pas fait grand-chose pour sauver mon ami juif. Et ce n'est pas drôle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a peut-être aussi une connexion avec Adios Enthusiasmo, parce qu'à la fin du film, sans dévoiler quoi que ce soit, Axel fait quelque chose pour ne plus culpabiliser. Il va rejoindre sa mère. Et je trouve qu'il y a un truc avec ça. Je n'avais pas prévu la question parce que je ne savais pas que votre film, enfin, je ne savais pas que vous étiez, vous aimiez au revoir les enfants, mais il y a une connexion. Je trouve votre connexion très intéressante. Bien sûr, je n'y avais pas pensé, mais je trouve que c'est très intéressant face à la culpabilité parce que c'est, disons, c'est une mère qui utilise la culpabilité, disons. C'est une mère qui, la seule arme qu'elle a, c'est la culpabilité pour sortir de là. Et la personne qui est la plus vulnérable à cette arme, c'est son fils de 10 ans, disons. Donc, je trouve que, ouais, la culpabilité, c'est un concept très important dans les relations familiales et dans les relations de pouvoir, dans les relations de contrôle, non ? Et ça, ça m'a beaucoup intéressé à l'heure de penser, même pas de penser parce que, en revenant un peu à ce que je disais avec le jeu des comédiens, c'est pas de penser, mais de sentir, c'est ce qui m'a le plus intéressé à ressentir, à rechercher, à investiguer, c'est ces sensations non dites qu'il y a à l'intérieur de la famille et des relations humaines, non ? Et la culpabilité, je crois que c'est une colonne vertébrale, disons. Quand vous avez écrit cette histoire, Adios Enthusiasmo, est-ce que vous vous êtes, comment dire, nous, quand on voit le film, on se pose d'innombrables questions sur la raison de ça ? Pourquoi cette maman est dans cette pièce ? Pourquoi on ne la voit jamais ? Encore qu'on la visualise parce qu'on l'entend souvent, même trop souvent parfois. Oui, oui. Quand on ne la voit pas, elle est extrêmement bavarde. Et je m'étais dit, si on la voyait, est-ce qu'elle serait vraiment autant bavarde ? Mais c'est passionnant. Et donc, on se pose plein de questions. Mais à un moment, on se dit, bon, elle n'est pas là, finalement, elle est morte. Enfin, il y a un truc. Mais vous, quand vous écrivez ce scénario, est-ce que vous vous refusez de savoir ce qui se passe vraiment ? Non. Non, il y a même une raison très concrète. Et bon, le scénario, je l'ai co-écrit avec un scénariste brésilien, Sacha Maral, qui est aussi un metteur en scène aujourd'hui, très brillant, selon mon point de vue. Et c'est une idée qui est partie d'une situation familiale qui lui appartient. Après, c'est tout nos deux histoires, disons, nos deux histoires familiales, émotionnelles qui se sont mélangées. On a commencé à construire à partir de là. Mais l'histoire de base, disons, le parti pris de base, c'était ne pas expliciter la raison. Parce qu'on ne voulait pas faire un film sur ça. On voulait faire un film sur les non-dits, sur les relations à l'intérieur de la famille, le temps partagé, disons, et comment il y a un trafic, disons, un peu à la... C'est un peu prétentieux de dire, mais un peu à la cassavette, disons, comment on partage l'amour, surtout l'amour avec toutes les déformations de l'amour. La haine, la culpabilité, la compétitivité, tout un sort de trafic d'émotions qui m'intéresse beaucoup. Mais il y avait une raison précise, mais à un parti pris, c'était ne pas expliquer, ne pas le dire. Parce que c'est comme ça, c'est une voix omniprésente, c'est quelqu'un qui est là, mais qui n'est pas là. C'est quelqu'un qui donne... Parce que ce qui est clair dans le film, ou pas tellement clair, mais ce qui est à la base du film, c'est elle qui ordonne s'enfermer et ne pas sortir, qu'on ne la laisse pas sortir. Mais après, évidemment, elle change de point de vue, elle veut sortir. Et donc, c'est la seule chose que je voulais, disons, expliquer. Et après ça, laisser ouverts, disons, tous les chemins, parce que c'est précisément le cinéma qui me touche et que j'aime. C'est le cinéma qui n'explique pas. On n'est pas en train de... On est en train de sortir, même d'être troublé ou perturbé. Mais à la fois, on peut être touché ou se marrer un peu. Parce que, je veux dire un truc un peu cliché, mais la vie est comme ça. La vie, c'est un peu young. On ne peut pas tout expliquer. Il y a des connexions qu'on ne connaît pas. Et donc, si on donne des explications en plus, dans ce genre de cinéma, tout se contamine, je trouve, par un truc rationnel. Et vous trouvez qu'actuellement... Là, je fais une digression, on ouvre une petite parenthèse. Mais vous trouvez qu'actuellement, beaucoup de films ont tendance à être explicatifs, démonstratifs, parce que beaucoup de films ne font plus confiance aux spectateurs. Je ne sais pas si c'est un truc de nos jours, mais c'est un truc... Il y a beaucoup de films, surtout avec les plateformes, les algorithmes. C'est clair que si on veut faire un film pour un algorithme ou une structure narrative pour un algorithme, c'est clair que les explications et les segmentations doivent être de plus en plus, disons, rationalisées. Mais même, il y a beaucoup de films, oui, qui... Je sens qu'il y a beaucoup de films qui subestiment non seulement le spectateur, mais l'être humain, les personnages, c'est une misanthropie, parce que l'obscurité, je crois que c'est un film qui touche beaucoup d'obscurité, mon film, mais l'obscurité, il n'y a pas de problème. Mais quand les personnages sont que obscurs, ça devient une caricature, et je vois beaucoup de films, même très, très primés, que vraiment sont misanthropes et caricaturales. Et ça, je trouve qu'il y a une tendance à beaucoup à sélectionner des films dans les festivals et à primer des films qu'ils ont misanthropes et caricaturales. et on finit par... Moi, au moins, ça m'arrive. Je finis... Je ne connecte pas avec les personnages, je n'aime pas ces personnages, et je ne les trouve pas humains. Et moi, l'humanité, j'aime. Et je crois que le cinéma doit aimer... Et là, en général, doit aimer l'humanité. Alors, il y a aussi autre chose. Et là, on a beaucoup parlé du scénario, mais là, maintenant, on va parler du metteur en scène avec cet élément de rythme. Il y a deux questions. La première, c'est... Très vite, on constate une chose qui est surprenante et qui est belle aussi, c'est que c'est filmé en scope 5.1. Et donc, c'est du scope. Et c'est un beau scope, je trouve. Et je me suis posé la question... Enfin, est-ce que c'était quelque chose que vous souhaitiez dès le début ? Alors, c'est un choix très extrême qui a beaucoup, disons, de supporters et aussi de détracteurs. Mais c'est un truc qui m'intéressait beaucoup du point de vue pratique et du point de vue même sensoriel. Parce que du point de vue pratique, j'ai travaillé le film avec toutes les comédiens et les comédiennes que je connais, qu'on partage le même système, disons, de formation actorale. Donc, il y a un certain sens, pas nécessairement d'improvisation, parce que c'est un mot un peu déjà trop utilisé, un peu cristallisé, le terme improvisation, mais un peu de liberté de l'imaginaire de l'acteur, même pour dire ce qui est écrit. Donc, la spontanéité ou les parties prises en train de tourner sont bienvenues. Alors, il y a un truc de l'amplitude, du scope, du panoramique qui m'intéressait. Pour pouvoir avoir des premiers plans, mais en plus, avoir un peu de fond, surtout un film très choral comme celui-ci, où il y a beaucoup de personnages, disons, en plan constamment. Et il y en a un qui est constamment hors plan. Donc, ce qui m'intéressait, c'est cette possibilité. Et aussi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est la sensation d'espionnage, de faire une espèce de serrure à travers laquelle on va espionner cette famille. Et il y a un truc aussi très paradoxal, surtout avec la claustrophobie possible du film. Donc, disons, je ne voulais pas faire un film de claustrophobie, même si c'était une situation de base très claustrophobique. Un seul appartement, une personne enfermée. Mais alors, je comptais sur le panoramique pour me libérer un peu, libérer les spectateurs de la claustrophobie, disons, avec l'amplitude. Mais avec, disons, le ratio d'images, ça a poussé un peu plus de la claustrophobie. Et à la fin, je trouvais que ce n'était pas un problème. Et c'est un film, j'espère en un bon sens, claustrophobique. Et c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. Donc, j'ai pris cette décision d'aller dans un scope extrême. C'est vrai qu'au début, on est très, très perturbé parce que parfois, c'est du gros plan. Et donc, on a l'impression d'être, oui, prisonnier de quelque chose. Mais vous continuez les gros plans. Et puis après, ça passe. C'est-à-dire qu'on arrive à s'adapter à ça. Et c'est ça qui est assez intéressant. Mais il y a aussi autre chose. C'est que il y a la mère, il y a Alex, il y a ses trois sœurs, il y a des amis ou des copains qui viennent aussi. et qui, comment dire, ne sont pas surpris de cette situation-là. Pour eux, c'est tout à fait normal. Mais moi, j'ai envie, je n'ai pas envie, c'est parce que c'est sûr et certain. Il y a un sixième personnage. C'est cet appartement. Et comment faire ? Et comment faire ? Comment faire pour faire ? Comment vous avez réussi alors qu'on est dans une situation peut-être de huis clos où les personnages sont prisonniers, il y a une culpabilité ? On en parlait au début. Mais il y a aussi ce scope, ces gros plans, ces serrés. Mais, et c'est ça qui est assez passionnant, c'est qu'il se passe un truc qui fait qu'il y a quand même de l'aération. Vous arrivez à trouver vos marques dans l'appartement et à installer votre caméra de manière à ce qu'il y ait une aération. Donc, de faire exister ce personnage qui est là, ce sixième personnage. comment on arrive à ça ? Parce que je trouve que c'est, en pensant, disons, en termes à aération, je trouve que c'est la nature de la famille et des relations humaines portée, disons, au langage cinématographique ou à l'atmosphère cinématographique, c'est qu'il y a toujours une aération. Même dans les familles les plus dysfonctionnelles, les plus conflictives, il y a toujours une aération. Donc, je pense que j'ai fait en sorte de mettre en scène une espèce de relation présente entre les acteurs et puis de commencer à filmer ça, à filmer les silences, à filmer les espaces, à filmer… Donc, c'est après au montage où on a trouvé avec la montagiste Anna Godoy on a trouvé ces moments pour faire une sorte de mettre en place atmosphériquement cet accordéon de tension à aériation, tension à aériation que c'est ce qui se passe. Je ne me souviens plus quel personnage historique français disait que les États sont des monstres froids et j'adore cette expression pour penser à la famille aussi. Les familles sont des monstres froids. parce que c'est un… c'est des monstres malgré… malgré elles-mêmes. Donc, je trouve que la aériation et la distension est très présente dans la famille et je pense que c'est un film qui travaille beaucoup sur ça, sur la comicité, sur la spontanéité et après, sur tous les nandis et les obscurités de la famille. Et puis, même si l'histoire se déroule certainement en Argentine ou en Colombie, peu importe, mais il y a quand même une résonance avec le monde entier. Ce n'est pas quelque chose qui… ce n'est pas une histoire exclusivement d'Amérique latine, c'est une histoire mondiale. Absolument pas, il n'y a pas de… Excusez-moi. Je vous prie. Vous savez, en Argentine, il y a eu beaucoup de… disons, de liaisons avec un cinéma argentin qu'on appelle Costumbrista, je ne sais pas comment traduire, que je n'avais jamais vu. Je n'ai jamais vu, mais je n'ai même pas vu, disons, Torre Nilsson, même si il y a beaucoup d'années en Argentine, c'est un cinéma que je ne connais pas. Et on disait, ah, tu t'es inspiré sur ce cinéma et pas du tout. Mais je trouve que ce n'est pas du cinéma colombien ou argentin, pas du tout. C'est un film sur la famille et ça peut être une famille et c'est écrit entre un brésilien et un colombien. Je suis colombien, je ne suis pas d'argentin. Et c'est un film absolument universel, je pense que c'est des… c'est des relations tout à fait universelles, les relations de famille. Adios Enthusiasmo, c'est… Le film sort le 15 mars en France, réalisé par Vladimir Durand qui était là pour nous en parler et c'était vraiment un plaisir. Je vous invite fortement à aller voir ce film qui est passionnant et qui n'est pas un film d'atmosphère, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un film, c'est du cinéma et c'est très intéressant. Merci beaucoup, Vladimir en tout cas. Merci à vous, j'étais ravi d'être ici. Merci. À très vite, générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada